Une nouvelle opportunité pour les Ivoiriens d'acquérir un logement décent et à moindre coût. Il s'agit de la deuxième phase de pré-souscription aux logements sociaux et économiques qui a été lancée hier par le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan. A l'international, les Burundais ont commémoré ce 5 février le 23e anniversaire de la Charte de l'Unité Nationale au moment où règne au sommet de l'État une grave crise. Voici pour le sommaire de cette édition. Bonjour à tous. Un Ivoirien a un logement décent, l'équation est en passe d'être résolue. Le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan a procédé hier au lancement de la deuxième phase de pré-souscription aux logements sociaux et économiques. Le chef du gouvernement a réaffirmé la volonté du gouvernement ivoirien de permettre aux populations les plus modestes d'accéder à un logement décent et à moindre coût. Les détails de cette cérémonie de lancement, c'est avec Gabriel Zany. Quand le bâtiment va, tout va. A dit ce jeudi, le chef du gouvernement au lancement officiel de la deuxième phase de pré-souscription aux logements sociaux. La première opération de pré-souscription lancée en mars 2013 a connu un franc succès, selon Daniel Cablan-Duncan, avec le recensement de 57 000 demandeurs de logements sociaux. Il a donc demandé aux acteurs impliqués dans le projet de soutenir l'État. Vous êtes 39, vous êtes engagés aux côtés du gouvernement pour la réussite de ce programme. Je vous en félicite et vous encourage à persévérer dans l'effort afin de concrétiser très rapidement le programme de construction de logements sociaux et de logements de manière globale. Le logement doit mobiliser toutes les énergies. Ce sont 35 milliards de francs CFA consentis par le gouvernement pour soutenir le programme du logement. Cela dit, les conditions de pré-souscription n'ont pas changé. Les statistiques en notre possession font état de ce qui. Il y a eu beaucoup qui ne remplissent pas les critères des banques et des promoteurs. L'État ne nous oubliera pas. Nous avons reçu les consignes du M. le Premier ministre de mettre en place un mécanisme pour vous accompagner. Tout le monde sera pris en compte. Les promoteurs des logements sociaux sont confiants car les premiers travaux ouverts sont en bonne voie. Tout en rassurant les populations de la réussite du projet, le Premier ministre a invité le public à ne pas rater cette deuxième phase de pré-souscription. Et c'est le centre de facilitation des formalités d'accès au logement CFALE qui sert de guichet unique où toutes les formalités d'acquisition de logements seront accomplies. Comment faire comprendre aux élus locaux l'importance et le rôle capital des radios de proximité dans leur circonscription ? La question fait l'objet d'un séminaire d'information à l'intention des conseillers régionaux et des maires. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de régulation des médias audiovisuels initiée justement par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, la ACA. Le point de cette rencontre avec, grâce à Adrienne Kando. Les radios de proximité ont pour rôle notamment de diffuser des programmes socio-éducatifs et culturels. Consciente donc de ce fait, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, invite donc les élus régionaux et municipaux à œuvrer pour les radios locales afin qu'elles jouent leur rôle d'outils de développement. Il s'agit d'identifier ensemble les principales contraintes qui pèsent sur le bon fonctionnement des radios. Notre souhait à la ACA est de voir s'instaurer entre vos radios des véritables liens de coopération, d'échange. Les radios ne doivent pas être des problèmes, mais plutôt des solutions. Nous vous invitons donc à écrire un nouveau chapitre des radios de proximité. Les élus locaux saluent l'initiative tout en énumérant des difficultés. La radio est aujourd'hui le principal moyen pour accompagner la mise en œuvre des politiques de santé et d'éducation des populations. C'est à ce titre que nous souhaitons vivement que les textes soient réformés et adaptés pour tenir compte des exigences de notre contexte actuel. Il nous faut souligner les nombreux problèmes liés à la qualification du personnel, aux matériels, aux ressources financières et aussi au respect de la réglementation relative à leur fonctionnement. Beaucoup de communes sont encore en attente de une réponse à leur demande de fréquence pour la mise sur pied de leur radio locale. Ce séminaire d'information rentre dans le cadre des actions de régulation des médias audiovisuels de la ACA, dont la mission essentielle est de prôner une communication libre et pluraliste. La Noël continue pour ces taux petits démunis et défavorisés de la carrière de Benjerville. Ils viennent de recevoir de la part de l'ONG Tianello des dons qui contribueront certainement à améliorer leur quotidien. Michel Mambo. Quoi d'autre que des jouets pour rendre un enfant heureux ? Ce n'est certes pas Noël, mais convaincu qu'il n'y a pas de moment précis pour offrir des cadeaux, l'ONG Association Tianello a décidé ce mois de février de faire parler son cœur en faveur des enfants démunis de la carrière de Benjerville. Les membres de l'association, transformés le temps d'une fête en artistes chanteurs, musiciens ou encore conteurs, se sont rendus à la carrière pour partager avec cette trentaine d'enfants des moments magiques. Voir ces enfants dans la joie, lorsqu'ils reçoivent ces cadeaux, c'est vraiment réjouissant. Comme on dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Actuellement, il y a un centre de construction, d'alphabisation, d'insertion socioprofessionnelle qui est en cours de construction. C'est pour encadrer ces enfants. Huit ans déjà que les membres de l'association Tianello sont aux petits soins des enfants de la carrière de Benjerville. Leurs visites sont pourtant toujours des moments que ces tout-petits ne sont pas prêts d'oublier. Ouvrant à présent la page internationale, les Burundais ont commémoré ce 5 février le 23e anniversaire de la Charte de l'Unité nationale. Elle a été adoptée le 5 février 1991 après les massacres et génocides qui avaient fait plus de 100 000 victimes dans le pays. Regardez. Comme tous les ans, le Burundi célèbre son unité en ce 5 février. Une unité mise à mal ces derniers jours. Aucun membre de l'Uprona n'assiste à cette cérémonie. Le principal parti Tutsi entame un bras de fer avec le gouvernement dominé par les Hutus. Ces trois ministres viennent de démissionner pour protester contre le limogé du premier vice-président du Burundi, membre de l'Uprona. Aucune prière ne semble pour le moment ramener l'apaisement. Au lieu de bâtir la fraternité, nous nous retrouvons en train de nous battre. C'est vraiment dommage. Nous risquons de suivre le diable au lieu de suivre Dieu. Ce que cette assemblée, majoritairement Hutu, célèbre, c'est la Charte de l'Unité nationale. Un texte adopté par référendum il y a 23 ans. Un texte censé rapprocher les Hutus et les Tutsis, mais qui n'a déjà pas pu empêcher la guerre en 1993. Aujourd'hui, la peur est de retour. Le premier vice-président du Burundi et le chef du parti Uprona, tous deux Tutsis, se cachent, craignant pour leur sécurité. L'entente, c'est le fermement de l'unité nationale. Et chaque fois que ce fermement n'existe pas, à ce moment, l'unité nationale est perturbée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour affermir cette unité nationale ? C'est de créer ce climat bon enfant, c'est de communiquer, c'est de débattre, c'est de discuter. Malgré les champs, la crise semble sérieuse. Elle pourrait faire voler en éclat l'accord d'Arusha, ce fragile compromis politique signé en l'an 2000 entre les Tutsis et les Hutus du Burundi. Vous allez le voir en image, la Tunisie célèbre aujourd'hui sa nouvelle constitution, trois ans après la révolution qui a eu lieu dans le pays. Plusieurs dirigeants politiques se sont donnés rendez-vous à Tunis pour prendre part à l'événement. Parmi eux, le président français François Hollande, l'émir du Qatar et le roi du Maroc. Vous en saurez plus dans nos éditions du soir. En bref, une dizaine de passagers clandestins ont péri ce matin à l'aube, au large des eaux marocaines, alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Espagne dans des embarcations de fortune. Et puis à Rome, la tension monte d'un cran entre les dignitaires religieux du Vatican et les Nations Unies. Dans un rapport publié à Genève, le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies a demandé au Vatican de déférer devant la justice tous les pédophiles au sein de l'Église. De son côté, le Vatican a accusé l'ONU de déformer l'information. C'est un rapport extrêmement critique que vient de rendre le Comité des droits de l'enfant de l'ONU. Une véritable charge contre la façon dont l'Église catholique a étouffé des milliers d'affaires de pédophilie en son sein. Le Saint-Siège a adopté des politiques et des pratiques qui ont eu pour conséquence la poursuite des violences sexuelles et l'impunité pour leurs auteurs. Le Saint-Siège a toujours placé son souci de préserver la réputation de l'Église et la protection des auteurs de ces crimes au-dessus de l'intérêt supérieur de l'enfant. Réponse du Vatican, ce communiqué dans lequel il promet d'examiner minutieusement les conclusions du rapport. Ce qui ne l'empêche pas d'accuser l'ONU de déformer certains faits et surtout de passer sous silence l'opération transparence entamée par le pape précédent, Benoît XVI. Mais une chose est sûre, le coup porté est rude. Le rapport est incroyablement virulent, car ce qu'il dit, c'est tout simplement que le Vatican a mis en place des procédures qui ont permis que des enfants soient victimes de violences, et cela pendant plusieurs décennies. Combien y a-t-il eu d'enfants concernés ? Difficile à dire. Mais de Rio à Madrid, en passant par les États-Unis, c'est la même satisfaction pour les associations de victimes. C'est un soulagement, et au-delà, une reconnaissance du fait que nous avons toujours dit la vérité, et que nous n'avons pas menti, contrairement à ce que disaient les campagnes contre nous. Le mois dernier, le Vatican avait révélé que 400 prêtres accusés de pédophilie ont été démis de leur fonction sous le pontificat de Benoît XVI. Les travaux du canal de Panama auraient été suspendus. Le canal maritime qui traverse l'Amérique centrale a été l'un des projets d'ingénierie les plus difficiles à jamais entrepris. Il représente également l'une des sources principales de financement dans le pays. Reportage. Rien ne va plus entre l'autorité du canal de Panama et le consortium chargé des travaux d'élargissement dirigés par le groupe espagnol Sassir. Manifestement, le chantier est suspendu et le gouvernement panaméen a appelé la population à soutenir l'autorité du canal qui a rompu les négociations avec le consortium. Il faut serrer les rangs autour de l'autorité du canal de Panama et soutenir sa décision parce que nous n'allons pas nous laisser faire. Qu'est-ce qu'ils croient ces messieurs ? Ils répondent à un appel d'offres, signent un contrat et ensuite ils ne respectent pas leurs engagements. C'est inouï. A l'origine du litige, l'annonce fin 2013 par le consortium de surcoût d'un montant de 1,2 milliard d'euros en raison de problèmes géologiques imprévus. Le contrat initial de ce chantier, un des plus gros au monde, avait été fixé à 2,3 milliards d'euros. Il s'agit d'élargir les voies d'accès et de construire de nouvelles écluses capables de laisser passer les super portes-containers, trop gros pour le canal actuel qui date d'un siècle. Les négociations tendues portaient sur le partage de la facture supplémentaire. Le consortium menaçait depuis fin décembre de suspendre les travaux si l'autorité du canal ne payait pas la rallonge demandée. Ils ont mis une menace sur la table de négociation et aujourd'hui ils l'ont mise à exécution. Et nous, comme vous le savez, nous leur avons envoyé une lettre considérant la possibilité d'annuler le contrat. Nous en sommes là. En l'absence d'accord, les travaux d'élargissement du canal risquent d'accuser un retard de plusieurs années. Ce serait une catastrophe pour la République de Panama dont l'économie repose essentiellement sur la voie interocéanique et pour le commerce maritime mondial dont 5% transitent par le canal. Sachez enfin, avant de refermer ce journal, que les 22e Jeux olympiques d'hiver se sont ouverts ce vendredi à Sotis et en Russie. Rappelons que ces Jeux se tiennent tous les 4 ans. Merci de votre attention. C'est la fin de ce quart d'heure d'information. Je vous retrouve demain, toujours à la même heure, 12h30. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada